Pas simples ces élections, le système n'est pas harmonisé. On votera suivant les pays du 22 au 25 mai. Mais rassurez-vous, le suspense va rester entier jusqu'au dimanche soir, 25 mai. L'Union, c'est un peu moins de 504 millions d'habitants, environ 388 millions d'électeurs répartis dans 28 pays. Nous allons élire pour 5 ans 751 députés, chiffre désormais intangible, même si d'autres pays viennent rejoindre le club. Le mode du scrutin, c'est la proportionnelle. Plus vous avez d'habitants et plus vous avez de députés. Mais il y a une limite pour permettre aux petits États d'être dignement représentés. Ainsi, au deux bouts de l'échelle, vous avez l'Allemagne, avec 96 députés, et puis Malte, l'Estonie, le Luxembourg et Chypre, chacun en assise. En Allemagne, il y a une circonscription nationale unique. En Italie ou en France, il s'agit de grandes régions. Chez nous, il y en a 8. L'Île-de-France a 15 élus, le Sud-Est 13. Nord-Ouest et Sud-Ouest ont chacun 10 députés. 9 pour l'Ouest, 9 pour l'Est. Le Centre, 5 élus. Et enfin l'Outre-mer, 3. Soit, au total, 74 euros députés français. Pour qu'un siège soit attribué à une liste, il faut qu'elle obtienne en France 5% des suffrages exprimés. Peuvent voter également, outre bien sûr les Français, les citoyens de l'Union habitant en France et inscrits sur les listes électorales. Enfin, et cela est valable pour l'ensemble de l'Europe, ces élections ne brillent pas par leur succès populaire. Le taux de participation y est très faible et en constante diminution. de la direction. Sous-titrage Société Radio-Canada